L'idée est partie d'un constat. On voit l'arbeid qui vient de la nature mais on sait qu'il n'y a pas besoin. Dans l'espace, on voit comment transformer les produits. Comment on fait du fromage, du pain, de la viande, comment on plante, comment on ramasse, comment on fait de la culture. On a essayé d'avoir un espace où l'arbeid est joué et on partage ce qu'on va faire avec eux. C'est saisonnier, ça dépend. Il y a des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Dans le sif, on a utilisé l'arbeid. Ils ont étudié l'arbeid et ils ont étudié l'arbeid. Je n'ai pas acheté des fleurs à l'arbeid. On est en train d'une des fleurs qui sont en封�, ceci est d'une entre eux. On offre des fleurs comme ceci. Donc, on va acheter un peu plus de �озможно, avec la collectivité, et il y a des fleurs. Il y a un tout de même souci. Les fleurs et les fleurs tuins sont dans le zone d'arbeid. C'est simple. L'idée est pédagogique. Ce n'est pas de restauration ou d'hébergement, ni de chambre d'hôtes, mais plutôt de pédagogique. Le but ultime est de transmettre le savoir-faire. On travaille sur l'énergie, la gestion d'énergie, la gestion de l'eau, des déchets, bien sûr le jardinage biologique. On a des petits parcelles, donc on peut planter nos plantes, un peu de tomate, un peu de persil, tout ce qui se passe dans le monde, la crise économique, l'augmentation des prix des légumes et des fruits. Donc ça serait intéressant, à part le côté pédagogique des choses. On fait plusieurs petits jardins. Ici, l'espace n'est pas grand, mais on essaye de l'agencer à la japonaise. C'est un espace libre, mais bien aménagé, et on se trouve à chaque mètre carré. Donc il y a des jardins, un potager, un petit verger, un jardin aromatique, un jardin médicinal, un jardin sauvage. Très important pour nous, mais nous sommes des barges. Le jardin des insectes, c'est un jardin fil écosystème, on va dire, qui va impacter tous les autres jardins, positivement. Alors on a quelques bâtiments, c'est une petite chambre d'hôtes. C'est une des chambres d'hôtes. C'est une des chambres d'hôtes. Construite tous des matériaux locaux. Donc il y a la paille, la terre, de l'adop. On a aussi un poulailler, voilà, différentes. Des poules, des oies, des canards, des pentades, enfin. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a des abeilles, mais sauvages. C'est-à-dire, on a des ruches sauvages. Il ne faut pas de miel ici. Un âne, bon, parce qu'on fait aussi de l'attraction animale, du labour avec les ânes et tout. Des chats, des lapins, je ne sais pas. On a aussi une petite tour, vous allez la voir peut-être. En pierre aussi, mais bon, en pierre récupérée. Ce n'est pas de la pierre de carrière. C'est-à-dire, on n'a pas assez de ressources récupérées. On a aussi une salle d'accueil. Donc là, on accueille les gens. Un petit espace où on projette, on va dire, des films. On a une petite cuisine, un petit atelier où on transforme les produits. On fait le pain, on fait les fromages, on fait les repas. Et une étape. Une étape. Et voilà, donc c'est... Ce n'est pas énorme, mais voilà. Donc on a essayé d'agencer. Nous avons tous les moyens pour nous faire des choses cohérentes. Et oui, tout le monde, il y a quelque chose. En mai, on a écrit un petit à l'accueil. On a écrit une clôture. Et puis on a écrit un petit à l'accueil, on ne te sentais pas encore. Là, on a écrit un projet, de toute façon, le projet est déjà en cours donc on a écrit un checkpoint. Alors, on a fait un checkpoint. On a écrit un endroit. On a tout un checkpoint. On a dingen comme ça. Mais nous trouvons tous les problèmes. Donc, 2010, voilà. Après, on a fait l'administration, c'est uneirie scénérale. Donc, bien sûr, ça y est possible. la situation qui est de l'Eurecule. Donc, le projet n'est pas reconnu. Il n'y a pas de recherche. Il y a des cahiers, des restaurants, des chambres, des outils. Mais ça, c'est une firme pédagogique. C'est pas un peu d'adaptation. On avait beaucoup d'adaptations. Les siennes, les pays, les phacophes, les flots, l'adaptation. C'était beaucoup d'adaptations. Il y a beaucoup d'adaptations. Bien sûr, nous nous disons que nous n'avons pas de la tête. Nous n'avons pas de gaz à coucher. Nous n'avons pas de mettre ça. Il n'y a pas de recherche. Donc nous allons toujours faire les deux. Nous sommes aussi beaucoup d'adaptations. Nous nous sommes nakons tous les choses. Nous ne d'adaptations. On se pourraise son appréciant. Pourraise son appréciant et nous appréciant tout sur notre combleau. Il n'a pas de recherche. On aime des usements autonomie. On ne veut pas leぃon. On n'a pas de recherche. On ne veut pas le dame. On n'a pas levé. On aime commenter chacun de nous sentir qu'un d'abri. C'est un peu comme un racisme. On ne vit pas de l'hiver. On ne vit pas avec ça. On ne a pas tous les étudiants. On ne va pas avoir un accès en ceci. Donc on n'a pas voulu faire les ressources que vous dites. La pelle, la bouche, les échecs, le mur, les échecs. Ils ont de tous les matériaux de récupérer et de recycler. Donc ils n'ont pas beaucoup de choses. Et c'est ce qu'ils ont fait avec les amis. On a travaillé avec des bénévoles, des évoqueurs et des volontaires. Donc on est bien sûr qu'ils ont une réelle de valeur. Tu ne sais pas que quelqu'un a besoin pour mettre des salaires et la mécanique. J'ai choisi des projets d'avoir créé leur création C'est un projet qui se produit de la planète C'est un projet qui a été construit qui se décida avec la planète du compagnon C'est sûr qu'il s'agit d'un côté environnemental et social. Et ça commence à faire des taches d'huile dans l'environnement. On voit les voisins, les amis, la famille, ils commencent à y croire. Vas-y. Les enfants, parce qu'ils sont la matière première pour le futur. On espère que dans 20 ans, ils ne vont plus jeter le cher. Ils vont respecter l'environnement, ils vont être plus conscients, ils vont être en harmonie. Ils vont être en tâneur. Et ça, il faut le commencer petit. Les gens se disent qu'il y a 40 ans, 3 ou 9 ans, mais je n'ai pas le temps. C'est fini, c'est trop tard. Donc il faut commencer à jeûner. Nous faisons l'éveil des sens. Nous faisons les 5 sens. Déjà, nous faisons les 5 sens. Nous faisons tous les sens. On fait que redécouvrir, on va dire, des choses que les gens ont dit. Ils ne devront pas insister sur ça. Genre, on a une minute de silence dans la rue. L'idée, c'est d'écouter les oiseaux. Le coq, il chante. Les subtilités de la vie, c'est qu'il n'y a pas. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc les sens, pas plus. Et le sens, l'observation. On ne sait pas, dans un monde, que le monde se passe à la règle, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc on aime les sens qui est arrivé. On aime les gens qui vivent à la vie, on est vraiment en dégâts, à ce que c'est. On aime les gens qui vivent à la vie. Qui vivent que la vie, il va protéger. Mais comment il va protéger ? Il n'y a pas de conscience. Ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il va protéger ? Donc, l'autre chose, c'est l'évêle. Il y a des ces autres, c'est l'évêle. Il faut qu'ils ne pas à l'évêle. Et on va protéger. Il va s'éteindre sa qu'il se passe. Mais il n'y a pas d'éteindre. Il ne peut pas d'évêle. Il n'a pas d'éteindre. Non, il n'a pas d'éteindre. Il ne va pas d'éteindre. Cela va prendre une génération, de 10 à 20 ans. Donc, à l'évêle, on va commencer avec les petits. les petits ont fait l'éveil on veut les suivre chaque saison chaque saison ils ont fait le semis ils ont fait la plante, ils ont fait la transformation ils ont fait le cycle de la vie ils ont fait le cycle de la vie et ils ont fait l'émerveillement il n'y a pas un cours sur papier ou une déconnexion totale il y a un peu les petits ils ne peuvent rien faire pour les gens qui pensent qu'ils ont appétit on ne peut pas dire ils ont appétit donc ils ne veulent pas regarder on sait tous quelque chose et ils Sindicent donc c'est la principale donc c'est la question voilà Sous-titrage ST' 501